On est maintenant prêt à aborder la leçon numéro 11, où on va traiter de deux sujets, la salinité et les substancières. Deux sujets qui ont un certain lien, que vous allez comprendre dans les prochaines minutes. Donc, dans le cahier à la page 35, le premier point abordé, le point 11.1, c'est quoi la salinité? Si vous vous souvenez, un petit peu plus tôt dans le cours, à la leçon 2, on avait parlé des particules de sol qui portaient des charges négatives. Et on avait dit que les éléments nutritifs, certains étaient positifs et certains étaient négatifs. Les positifs pouvaient coller sur des charges négatives ou flotter en solution, alors que les négatifs peuvent simplement flotter en solution, ils risquaient même d'être perdus par le lessivage. C'est ce que je vous avais dit à ce moment-là de la matière. Maintenant, c'est un petit peu plus avancé, on peut ajouter une petite couche par-dessus ça. Et ce qu'on va voir, c'est que les éléments positifs et les éléments négatifs qui flottent en solution, si ça niaise trop longtemps en solution, il y a des chances que ces éléments-là, c'est une certaine compatibilité, se mettent à se coller ensemble. Et s'ils collent ensemble, ça pourrait former des sels. Maintenant, c'est normal qu'il y ait des sels dans un sol, c'est normal qu'il y ait des sels dans les pots de vos plantes à la maison, parce qu'il y a toujours des éléments positifs et négatifs qui n'ont pas été absorbés tout de suite par les plantes et qui flottent dans la solution, qui finissent par se coller ensemble. Donc, encore une fois, je répète, c'est normal qu'il y ait des sels. Le problème, c'est quand il y en a trop. C'est un petit peu comme si je vous disais, c'est normal que vous saliez un petit peu vos aliments, mais si vous échappez la salière et que vous mangez votre plat au complet, vous allez avoir très soif. Pourquoi? C'est le phénomène qu'on appelle l'osmose. L'osmose, c'est quoi? C'est le sel qui attire l'eau. Donc, quand vous mangez très salé, qu'est-ce qui se passe? Quand ce que vous avez mangé passe par votre tube digestif, le sel est tellement concentré qu'il va attirer l'eau de vos cellules. Donc, l'eau va quitter vos cellules pour aller diluer la solution salée qui descend vers votre estomac. Et ce qui va se produire, c'est quand il commence à manquer d'eau dans les cellules, il y a un signal qui va monter à votre cerveau qui va dire « j'ai soif ». Donc, pour les plantes, c'est un petit peu le même phénomène. S'il s'accumule beaucoup de sel dans un pot, ce qui va se produire, c'est que le sel va attirer l'eau. Et si le sel dans le pot tire pour l'eau et que de l'autre côté, les racines de la plante tirent pour l'eau parce que la plante veut s'hydrater, il y a une compétition entre les sels du pot et les racines de la plante. Et si le taux de salinité est très élevé, c'est les sels du pot qui vont gagner. Et ce qui va se produire, c'est que la plante va avoir de la difficulté à s'hydrater et non seulement avoir de la difficulté à absorber de l'eau, elle va aussi avoir de la difficulté à absorber des éléments nutritifs. Donc, dans un sol ou dans un substrat, la salinité, c'est tout simplement causée par une accumulation de minéraux. Le plus souvent, la cause, c'est les engrais, mais ça pourrait être aussi des sels de déglaçage. Donc, une accumulation de minéraux positifs et négatifs qui finissent par se coller ensemble pour former des sels. Donc, illustré, ça ressemble à peu près à ça. J'ai mes particules de sol, j'ai mes charges négatives, j'ai mes éléments nutritifs positifs. Certains sont collés sur des charges négatives, d'autres sont en solution. J'ai des éléments nutritifs négatifs qui flottent en solution. Et comme je le disais tantôt, les éléments positifs et négatifs, ils ont une certaine compatibilité, ils risquent de se coller ensemble. On va voir ici et ici. Et s'ils se collent ensemble, ils vont former des sels. Comme je disais tantôt, c'est normal qu'il y ait des sels dans une solution. Ce n'est pas problématique tant qu'il n'y en a pas trop. À la page 35, c'est pas mal ce qu'on vous dit. Certains minéraux en solution peuvent se combiner entre eux pour former des sels. Une salinité trop élevée peut nuire à la croissance des plantes. Et c'est un problème beaucoup plus fréquent dans les serres que dans les sols. Pour une raison très simple, les sols, c'est les volumes évidemment très grands. et il y a souvent des pluies abondantes qui vont lessiver les sels. Alors que dans les serres, on est souvent pris dans des petits volumes, des pots qui sont relativement petits et dans lesquels on va ajouter de l'engrais à toutes les semaines. Dans une serre, normalement, la fertilisation se fait à toutes les semaines. Donc, plus on va fertiliser, plus il y a de chances qu'il s'accumule des sels. Et si on se trompe dans nos formules d'engrais ou dans nos dosages et qu'on donne trop d'engrais, bien, il va y avoir un surplus de minéraux qui risque de former encore plus de sel. Donc, les principales causes de salinité, il y en a deux. C'est l'eau d'arrosage, donc l'eau du robinet. Toutes les municipalités n'ont pas le même taux de salinité dans leur eau d'arrosage. Donc, 100 mètres d'engrais, vous ajoutez déjà un petit peu de sel dans votre pot, dépendant de la quantité de sel qu'il y avait dans votre eau d'arrosage au départ. Et la deuxième cause de salinité, je viens de l'expliquer, c'est les engrais qu'on va ajouter. Plus on va ajouter d'engrais, plus on a de chances qu'il s'accumule des sels et que ça cause des problèmes de croissance à long terme. Donc, si on part avec une eau qui est déjà salée, comme ça se peut dans certaines municipalités, et qu'en plus on fertilise beaucoup, les risques de créer des problèmes de salinité sont évidemment plus grands. Toujours à la page 35 de votre cahier, observation des problèmes de salinité. C'est quoi les indices qui vont nous laisser croire qu'on a probablement un problème d'accumulation de sel? Le premier, les dépôts blancs sur le bord des peaux. S'il y a des dépôts blancs sur le bord des peaux ou près des trous de drainage, ça pourrait être causé par deux choses. Peut-être un problème de salinité, peut-être un problème de calcaire, de l'eau dure, ou peut-être les deux en même temps. Donc, si on voit des dépôts blancs qui s'accumulent sur le bord des peaux assez rapidement, ça pourrait être une bonne idée de faire un test de salinité. Si on se rend compte que le taux de salinité est normal, c'est probablement un test de pH qui va nous dire qu'il y a du calcaire qui s'accumule. Le calcaire étant alcalin. Deuxième indice, des plantes qui ont tendance à flétrir, même quand le substrat est humide. Donc, c'est normal qu'une plante flétrisse dans un pot si le substrat est complètement sec. Mais si le substrat est humide et que la plante flétrit, il y a un problème. La plante devrait normalement être capable d'aller chercher de l'eau qui est dans le pot. Donc, si le substrat est humide et que la plante flétrit, il y a des bonnes chances que la solution soit tellement salée que la plante est incapable d'absorber l'eau et les minéraux dans la solution. Et le troisième symptôme qu'on peut observer, quand on pense qu'on a un problème de salinité, on peut tout simplement dépoter la plante. Donc, on vire la plante à l'envers, on enlève le pot et on regarde les racines. Des belles racines en santé, ça devrait être blanc. Si les racines sont brunies, sont « brûlées », ça pourrait que ce soit causé par un excès de sel. Maintenant, comment on mesure la salinité? C'est relativement simple. On a des appareils qui ressemblent étrangement à un pH-mètre. Ça s'appelle un conductimètre. Donc, l'appareil va mesurer la conductivité électrique. Vous avez probablement déjà entendu dire que l'eau est conducteur d'électricité, que ce n'est pas une bonne idée de prendre son bain avec le séchoir qui est branché en même temps, parce que si on échappe le séchoir, on va s'électrocuter parce que l'eau, c'est conducteur d'électricité. Ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, l'eau n'est pas conducteur d'électricité. Ce sont les sels dans l'eau qui sont conducteurs d'électricité. Donc, plus il va y avoir de sel dans l'eau, plus l'eau va être conducteur d'électricité. Et un conductimètre, c'est quoi? C'est un appareil très simple avec deux petites tiges métalliques. Entre les deux, il y a un courant électrique qui passe. Et quand on le met dans une solution qui est peu salée, le courant passe peu. Quand on met cet appareil-là dans une solution qui est très salée, le courant passe plus. Et l'appareil va nous indiquer que le taux de salinité est élevé. Donc, mesurer la salinité, on le fait avec un appareil qui s'appelle un conductimètre. La recette pour faire un test de salinité, elle est simple. On va tout simplement faire un peu comme un test de pH. Je vous rappelle que pour le test de pH, on mettait 50 000 litres de sol, 50 000 litres d'eau distillée. Pour le test de salinité, on va mettre 50 000 litres de substrat, parce qu'en général, on le fait plus avec des substrats en serre. Et 100 000 litres d'eau distillée, donc deux fois plus d'eau que de substrat. Le reste de la recette est la même que pour le pH. On brasse, on attend cinq minutes, on brasse, on attend une autre cinq minutes, et on prend la lecture avec un appareil qui est calibré. Maintenant, c'est quoi le bon taux de salinité? Évidemment, la salinité ne doit pas être trop haute. Je l'ai expliqué pourquoi tantôt. Si la salinité est trop haute, la plante a de la difficulté à s'hydrater et absorber les minéraux. Évidemment, ça va affecter sa croissance. Par contre, la salinité ne doit pas être trop basse non plus. Comme telle, la plante ne souffrira pas d'une salinité trop basse. Par contre, si le taux de sal est très bas, ça veut probablement dire qu'il n'y a pas beaucoup de minéraux dans la solution et donc qu'on n'a pas fertilisé assez, que la plante aboie à peu près de l'eau claire. Donc, ce qu'on veut, c'est un niveau de salinité raisonnable, ni trop bas, ni trop haut. Et dépendant de la méthode, les références sont un petit peu différentes. Vous allez voir tantôt, je vais en parler dans le cahier de la CEMEC, on explique les trois méthodes qu'on utilise pour mesurer la salinité. Généralement, dans les serres, on va utiliser la méthode 2 pour 1, celle que je viens de vous expliquer, deux parties d'eau pour une partie de substrat. Par contre, la référence dans l'industrie, c'est la méthode SME ou SSE. Donc, pour passer de la méthode 2 pour 1 à la méthode SME ou SSE, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement de prendre notre lecture de salinité avec la méthode 2 pour 1 et de multiplier par 2.5. Ce n'est pas exact, mais c'est assez précis quand même. Donc, si j'ai une salinité de 1 avec la méthode 2 pour 1, je vais faire 1 fois 2.5, ça va me donner une salinité d'environ 2.5 si je veux me référer à la grille SME que je vais vous montrer tantôt. Point suivant, prévention et correction. Comment on peut prévenir les problèmes de salinité et comment on peut les corriger s'ils apparaissent? On commence avec la prévention. Il y a trois choses qu'on peut faire pour prévenir les problèmes de salinité. Premièrement, surveiller régulièrement. Donc, si je suis producteur en serre, je suis dans une région où l'eau est déjà salée, j'ai tendance à être généreux en fertilisation, j'aurais peut-être avantage à faire des tests de salinité régulièrement. Ça pourrait être à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, par exemple. Donc, en surveillant régulièrement, j'ai moins de chances de me faire surprendre à un moment donné avec un taux de salinité élevé et des plantes qui en arrachent. Donc, première option pour prévenir, faire des tests régulièrement. Deuxième moyen préventif, évidemment, fertiliser raisonnablement. Mettre trop d'engrais, on va le voir plus tard dans le cours, ça a des impacts négatifs. En fertilisant régulièrement, je vais prévenir plusieurs problèmes d'intoxication et de débalancement nutritif qu'on va voir plus tard. Et bien sûr, je vais prévenir aussi des problèmes de salinité. Donc, deuxième chose, fertiliser raisonnablement. Et la troisième chose, c'est de choisir des engrais qui sont moins salés. Tous les engrais n'ont pas le même taux de salinité. Les producteurs en serre, normalement, devraient être conscients que certaines formules d'engrais sont plus salées que d'autres et auraient avantage à choisir des formules moins salées, surtout si leur haut de départ a déjà un taux de salinité élevé. Je répète pour la prévention les trois choses qu'on devrait faire. Surveiller régulièrement la salinité, éviter de trop fertiliser et choisir des engrais qui ont des taux de salinité plus bas. Maintenant, si on n'a pas su prévenir et qu'on se ramasse avec un problème de salinité, selon la gravité du problème, il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose, ça pourrait être de diminuer notre fertilisation ou même carrément d'arrêter la fertilisation pendant un certain temps, le temps que le taux de salinité baisse. Par contre, si le taux de salinité est très élevé, la solution, ça va être de faire ce qu'on appelle un lessivage. Un lessivage, c'est quoi? On va essayer de laver la terre. Donc, si je prends un pot d'une certaine dimension et que normalement ça me prend un litre pour arroser ma plante, un lessivage, ça veut dire que je vais mettre au moins 4 ou 5 litres d'eau dans mon pot pour laver la terre, pour faire sortir les minéraux. Évidemment, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir sorti beaucoup d'éléments nutritifs de mon pot. Je vais devoir recommencer tranquillement à fertiliser, évidemment avec des dosages raisonnables. Certains vont dire, je ne peux pas arroser ma plante avec 5 litres, je vais la noyer. On ne peut pas vraiment noyer une plante. En réalité, on ne peut pas vraiment trop arroser une plante. On peut juste l'arroser trop souvent. Donc, si on fait un lessivage et que le pot contenait un litre d'eau, même si je mets 100 litres d'eau, il va toujours en retenir un. Il y en a 99 qui vont passer tout droit. Le risque de noyer une plante est donc très faible parce que normalement, l'excédent d'eau va quitter le pot, évidemment, si on a des trous de drainage dans le fond. Dernière chose, si on arrose par capillarité, c'est-à-dire si on arrose dans la soucoupe, certains vont faire ça, entre autres, pour des violettes africaines, entre autres, pour éviter de mouiller le feuillage. Donc, si j'arrose dans la soucoupe et que je laisse l'eau monter dans le pot par capillarité, évidemment, les risques de salinité risquent d'arriver plus vite parce qu'à chaque fois que j'arrose, l'eau rentre dans le pot mais ne sort jamais. Alors que quand j'arrose par le dessus, normalement, il y a toujours un petit peu d'eau qui quitte, qui sort par les trous de drainage et qui laisse sortir un peu de sel avec elle. L'arrosage par capillarité augmente un petit peu les risques de salinité. Si on résume, la salinité, c'est les éléments positifs et négatifs qui flottent dans la solution pour se coller ensemble et former des sels. On peut prévenir les problèmes de salinité en surveillant régulièrement la salinité, en évitant de trop fertiliser et en choisissant des engrais qui ne sont pas trop salés. Et si jamais on n'a pas vu le problème arriver, on peut toujours diminuer la fertilisation ou, dans des cas extrêmes, faire un lessivage. C'est tout pour le point sur la salinité dans le cahier de notes de cours.